Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 47 d'un quart suivi sur l'Airlingrat Du coup aujourd'hui comme dit on se trouve pour le 47ème épisode et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien tout simplement comme vous pouvez le voir on va partir faire de l'ensilage Bon c'est vrai que ça fait un petit peu rapide depuis le dernier épisode parce que du coup dans le dernier épisode on avait semé de maïs et puis maintenant on va déjà le récolter Mais ça c'est tout simplement parce que j'ai avancé un petit peu en vidéo mais ça je vais en reparler dans un instant Mais avant de partir ensiler je vais vous présenter un petit peu les ensembles que j'ai préparé pour du coup cet ensilage Donc bien évidemment à la benne vous voyez, enfin comme vous pouvez le voir il y a le petit classe action 850 avec la benne cortal Cortal pardon cortal, n'importe quoi avec la benne cortal Et c'est pas tout très clairement parce que j'ai préparé le massé pour tasser Je sais que j'aurais pu utiliser le JCB pour tasser mais j'ai décidé de prendre le massé Donc je lui ai mis des roues jumelées avec la masse à l'avant et une lame Olaras à l'arrière Alors si je me trompe pas la lame je l'ai louée si je me trompe pas Et en terme d'ensileuse on a une petite classe jaguar 890 j'y ai arrivé Donc bon c'est vrai que l'intérieur n'est pas fameux fameux mais bon ça c'est pas très dérangeant très clairement parce que Bah je ne vais pas conduire l'ensileuse voilà je vais juste rouler la benne moi dans cet épisode J'ai l'impression qu'il glisse un petit peu quand même la l'ensileuse voilà un petit peu trop de poids à l'avant j'aurais peut-être dû mettre du poids à l'arrière je sais pas Ouais bon c'est pas grave mais en tout cas c'est vrai que du coup j'ai tout simplement pris cette ensileuse là tout simplement parce que j'avais envie de changer un petit peu J'en avais un peu marre de toujours avoir une énorme ensileuse voilà je me suis dit que le fait d'avoir une petite ensileuse ou du moins une ensileuse un petit peu plus vieille Ça pourrait être sympa aussi très clairement sachant que ça en bon comme j'ai pu le dire en intérieur en vue intérieure c'est pas c'est pas fameux fameux Mais franchement la vue extérieure je la trouve plutôt belle donc franchement autant en profiter j'ai envie de te dire Mais voilà autant en profiter je vais éviter de me cracher ça serait encore plus intelligent on en tire un peu Mais du coup tout simplement on va faire de l'ensilage tout simplement parce que je n'ai pas encore vraiment fait d'ensilage ou même j'ai pas encore fait d'ensilage tout court si je me trompe pas Sur cette série il faut du moins pas de maïs en sillage parce que je sais que j'ai fait de l'herbe très clairement bon je l'avais auto chargé ou si je me trompe pas je l'avais auto chargé Je l'avais ramassé avec l'auto chargé on va dire ça comme ça mais du coup de l'ensilage je n'en ai pas réellement fait avec une ensueuse sur cette série là du coup j'en profite pour le faire tout simplement Oulé je glisse un peu chef Mais du coup j'en profite tout simplement pour pouvoir le faire parce que maintenant je peux le faire très clairement alors du coup ce que je vais faire C'est est-ce que déjà je peux engager un ouvrier face à ce qu'il aille comme ça ou pas Telle est la question parce que si ça fonctionne pas bah tout simplement je vais directement l'engager pour aller sur le côté Bah pour faire les longueurs directement ça serait plus intelligent s'il me fait pas de la merde Ah bon bah il a fini son travail apparemment Alors j'espère par contre que du coup l'ensieuse va quand même réussir à vider dans la benne ça serait quand même encore mieux Est-ce que je sais qu'il y a certaines ensieuses qui bug voilà qui n'arrivent pas à vider dans les benne pour quelle raison je ne sais pas Ou alors c'est la benne qui peut être buggée bien évidemment mais je ne sais pas très clairement Bon j'espère que tout va fonctionner comme il faut tout simplement j'espère quand même ça serait pas mal Voilà parfait bon du coup je vais pas faire de passage sur la fourrière parce que sinon l'ouvrier il va pas me le prendre Bon c'est pas grave on va mettre le régulateur à 10 à l'heure quand même voilà Ah ouais non en fait je peux pas y mettre d'ouvrier j'ai l'impression Genre dès que je commence à osciller bah il veut pas Ou alors c'est le maïs qui est pas encore assez mûr pour être oscillé je sais pas Bah attendez ce qu'on va faire c'est qu'on va accélérer un peu le temps Et forte demande au supermarché c'est quoi la forte demande qu'on regarde vite fait La forte demande c'est pour du soja Bah j'en ai pas très clairement j'en ai pas j'ai du colza par contre donc bon voilà Est-ce que d'ailleurs j'ai mis la croissance des cultures ça serait encore plus intelligent La croissance des cultures oui en rapide ça serait encore plus intelligent pour que ça pousse Mais moi d'après mes souvenirs normalement je suis censé pouvoir l'enciller comme ça aussi le maïs Mais bon après ça se trouve c'est l'encilleuse qui est bugué Qu'est-ce qu'il se passe c'est quoi ce bruit Voilà bon j'ai l'impression que là du coup ça a un peu plus poussé Ça se trouve maintenant c'est bon je sais pas Ça se trouve c'est juste moi qui ai fait de la merde Oui d'accord donc là c'est bien vert foncé donc bon le colza il est prêt Bon voilà c'est qu'un détail et je vais remettre un petit peu le temps en arrière Je vais remettre parce qu'il y a du coup il est 18h je vais le mettre à 14h Bah tiens du coup il est devenu tout jaune Bon c'est pas grave Je vais l'appeler voilà Ah là c'est bon là ça l'encille Appeler donc là techniquement l'ouvrier il est pas censé me faire de la merde J'espère Ah voilà c'est bon on est parti pour l'encillage Voilà parfait on est parti pour l'encillage Bon du coup la buce est un peu buggée ou alors la benne est un peu buggée je sais pas Ah bah tiens l'encilleuse roule un peu plus vite que d'habitude d'ailleurs Putain elle a monté à combien là elle a monté à 13h quand même J'ai même pas trop de me dire elle roule quand même sacrément vite Mais elle roule à 13h alors franchement c'est plutôt pas mal C'est une bonne vitesse ça permet d'être un peu plus efficace on va dire ça comme ça Mais enfin bref en tout cas elle est parti pour l'encillage Maintenant que ça fonctionne Bon comme vous pouvez voir du coup c'est un peu buggé Mais bon c'est pas si dérangeant que ça j'ai envie de te dire Ça je fais encore plus de ça du coup la machine je l'ai en location Voilà je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai en location Donc j'ai l'encilleuse, la barre de coupe Et la niveleuse du coup Oui j'ai ma voix qui est partie en vrille J'ai aussi la niveleuse du coup en location Voilà j'ai un petit peu de matériel quand même en location Parce que je n'avais pas les moyens de me l'acheter très clairement Voilà rien que l'encilleuse déjà coûte 220 000 euros La niveleuse elle coûte je sais plus combien Je crois que c'est aux alentours des 5-6 000 euros Quand même pour une niveleuse que je vais utiliser qu'une seule fois Ouais 7500 euros Alors que je vais m'en servir qu'une seule fois Donc ça fait un peu cher pour l'utilité que j'en ai Euh oui voilà balance s'il te plaît Pourquoi tu En signes s'il te plaît S'il te plaît Euh ouais D'accord il a décidé de me faire de la merde j'ai l'impression Bon c'est bon là tu as réussi à faire ton demi-tour C'est bon bon du coup Euh c'est vrai que du coup je n'ai pas pu acheter le tout Désolé j'étais un petit peu concentré sur ce que l'encilleuse était en train de me faire Je comprenais pas trop ce qu'il voulait me faire mais c'est pas grave Mais en tout cas ouais tout simplement j'ai pris tout en location Parce que je n'avais pas forcément les sous pour pouvoir m'acheter L'encilleuse ni quoi que ce soit Euh parce que bah du coup l'encilleuse coûte un Un bras quand même je pense qu'on peut dire ça comme ça Euh tu veux que je me rapproche un peu plus Bon du coup je roule un peu dans le blé du voisin Mais c'est pas... c'est le blé d'ailleurs C'est de l'orge plutôt non ? Attends j'ai pas envie de raconter de bêtises Euh c'est de l'orge ouais c'est bien de l'orge J'étais en train de me dire aussi Euh bah merde alors pourquoi tu veux pas vider dans ma benne Chef Et là tu veux bien D'accord bon il faut réussir à bien se caler Je pense que je vais changer de benne du coup Euh parce que je pense que du coup c'est la benne qui est un petit peu buggée J'ai l'impression je sais pas Euh ouais bon là ça va pas le faire Très clairement ça ne va pas le faire Voilà bon là très clairement Bon tant pis hein très clairement je vais en arriver J'arrête une lancilleuse Appeler voilà Est-ce que du coup d'ailleurs Est-ce que si du coup là j'encille moi-même Est-ce que ça va le prendre ou pas ? Non d'accord donc c'est soit lancilleuse Soit alors la benne qui fout la merde Bon dans ce cas là ce que je vais faire c'est que je vais changer la benne Là je vais essayer avec une autre benne que je vais louer du coup Euh bon une plus petite benne malheureusement Ou alors je vais enlever l'iridelle tiens Je vais enlever l'iridelle sur la benne Voilà je pense que ça va être plus intelligent de d'abord changer Enfin enlever l'iridelle Peut-être que ça fonctionnera mieux je sais pas Euh mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant Parce que du coup j'ai l'iridelle l'ensilage etc Tout fonctionne bien Enfin tout est fait pour l'ensilage Puis bah l'ensileuse ne veut pas me détecter la benne Enfin me détecte la benne mais veut pas vider dans la benne Voilà pourquoi elle va chercher à comprendre Mais ça c'est les joies de farming j'ai envie de te dire Enfin bref bon du coup pour le moment Cette vidéo est un petit peu un fiasco On va pas se le cacher c'est un peu une galère intergalactique Mais voilà c'est un petit peu une galère intergalactique Bon je vais pas vous cacher que la première partie C'est juste moi qui est merdé Parce que je pensais que le maïs était prêt Alors qu'en fait pas du tout Mais bon c'est pas grave Et bah du coup tiens d'ailleurs oui du coup J'avais totalement zappé mais le colza il est prêt aussi Donc bon on va pouvoir aller le moissonner aussi dans le prochain épisode Voilà on va pouvoir le vider Enfin le vider on va pouvoir le récolter dans le prochain épisode Ça va être plutôt pas mal ça aussi Après voilà bon j'essaye de faire un petit peu des gros tas Donc bon on va faire un petit peu On va tasser un petit peu J'allais dire on va faire un peu de tassage Mais on va tasser un peu dans cet épisode quand même J'essaie de faire ça le plus tard possible Si je peux dire ça comme ça Après voilà tout simplement Parce que bah c'est pas ce qui est le plus intéressant je trouve Tasser voilà c'est un petit peu comment dire Je dis pas que c'est ennuyant Mais bon j'ai fait un design retour Et puis en plus de ça je suis pas forcément doué avec le Enfin pour tasser très clairement Que ce soit avec le chargeur ou avec une lame ou quoi que ce soit Je suis pas doué pour charger Enfin pour tasser plutôt Donc bon voilà Et également comme vous pouvez le voir du coup On commence à avoir pas mal de stock au niveau du sucre Et même de la mélasse Et puis du... 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 Comment je s'appelle ? Je sais plus Des pulpes de... Pulpes de betterave Oui c'est bien ça Ouh la main ça c'était le toto Mais du coup on commence à avoir pas mal de stock également Avec tout ce qui est sucré en lit etc Bon bien évidemment du coup j'en fais pas forcément en vidéo Mais c'est pas pour autant que je ne m'en occupe pas Je m'en occupe très très souvent d'ailleurs Et bah le truc c'est surtout que Allez voilà Ce que j'ai intention de faire c'est faire une grosse vente en vidéo Voilà c'est ce que j'ai intention de faire Euh... bah autant... Oula... Euh... on va la mettre comme ça du coup Ouais Bon hop voilà bon quand même 20€ réparation Pour la benne quand même Bon du coup on va la mettre comme ça la benne Je pense que 27 tonnes Bah on est pas censé trop emmerder avec l'ansileuse Bon c'est un petit peu dommage Mais bon c'est comme ça et puis c'est tout hein Qu'est-ce que je veux que je te dise Voilà si ça fonctionne pas je change de benne Et si l'autre benne ne fonctionne pas non plus C'est l'ansileuse qui fout la merde Euh... auquel cas bon bah tout simplement Je remettrai les grosses... Les grosses riddles sur la... Sur cette benne là Et bah dans ces cas là je ferai des bennes de 25-26 tonnes Alors que je pourrais monter bien plus... Bien plus haut mais bon c'est pas... C'est pas si dérangeant que ça voilà Euh... sachant qu'en plus de ça je n'ai pas forcément les moyens De me... de louer une autre moissonneuse Enfin une autre ansileuse plutôt Donc très clairement j'étais obligé de me débrouiller avec celui-là Bon après c'est pas si dérangeant que ça Moi ça me dérange pas plus que ça De devoir faire des petits allers-retours à droite à gauche Voilà c'est d'ailleurs tout le but du... Raison... Ouh les passes... Ouh là... Ouh j'ai eu chaud... J'ai eu chaud... Oh oh oh... Le machin il a commencé à sonner quand je suis passé Enfin bref... Mais ouais c'est vrai que du coup ça me dérange pas du tout De faire un petit peu de route tout simplement Parce que c'était une des raisons pour lesquelles Ben j'ai décidé de mettre cette parcelle là en maïs Et non pas l'autre Voilà histoire de pouvoir faire un petit peu de route quand même Celle qui est juste à côté Voilà si ça m'aurait vraiment dérangé de faire de la route Et également cette parcelle là elle est un petit peu plus petite Donc en théorie je suis pas censé avoir trop d'ensilage Bon bien évidemment il va m'en falloir de l'ensilage On est bien d'accord si je veux avoir une grosse ferme laitière Bon bah il va me falloir de l'ensilage aussi Mais en théorie c'est censé le faire Euh oui non mais je suis intelligent moi Je m'attends à ce que l'ensilleux reparte Alors qu'en fait j'ai même pas lancé l'ouvrier Donc bon on va pas aller très très loin comme ça Oui voilà Parfait Bah ouais du coup tout simplement Si j'ai envie d'avoir une grosse exploitation de laitière Et bah il va me falloir beaucoup d'ensilage Mais bon bien évidemment je pense que je vais pas Je vais aussi en vendre une bonne partie de l'ensilage qu'il y a ici du coup Parce que également du coup j'ai Bah l'autre enfin l'ancien site on va dire ça comme ça Enfin le petit La petite exploitation du coup Le petit site où du coup j'ai aussi un silo ensilage Et puis de l'ensilage du coup Enfin c'est de l'ensilage d'herbe du coup Enfin l'herbe que j'avais ramassée Bref vous avez compris Et bah le truc c'est que tout simplement Ce silo là il commence à se vider aussi Donc il va falloir que je refasse le plein Ou alors que je le vide entièrement Et que bah tout simplement j'en refasse aussi là dedans C'est pas impossible Voilà bon soit alors je vais en vider Bah tant limite ce que je suis en train de me dire C'est que je fais une grande partie de cette parcelle Genre les deux tiers Ouais non en fait c'est vraiment la lanceuse qui déconne là C'est vraiment la lanceuse qui déconne Donc je vais y remettre les grandes ridelles Comme ça on en mettra un peu plus Ouais On va essayer de s'avancer quand même On va essayer de s'avancer un petit peu quand même Parce que du coup c'est l'ensilageuse qui est buguée Ouais non l'ensilageuse elle est vraiment buguée là c'est Maintenant je me souviens un moment pourquoi je ne prenais pas cette ansilageuse Enfin bref En tout cas ce que je vais faire du coup c'est que je vais y remettre les ridelles Bon bref c'est pas grave ça fera encore une petite Voilà un petit problème dans la vidéo bien évidemment Non c'est pas drôle Mais du coup je vais y remettre les ridelles Comme ça au moins on en mettra un petit peu plus Bon les bains ne seront pas pleines mais c'est pas grave Voilà c'est comme ça et puis c'est tout C'est un petit peu dommage quand même mais bon Après on fait avec j'ai envie de tenir Voilà je ne peux pas changer ça Parce qu'en plus de ça comme j'ai pu l'expliquer du coup Bah je n'ai pas forcément les moyens de me prendre une autre ansileuse Donc bon voilà même en location je n'ai pas les moyens Parce qu'en plus de ça il ne faut pas oublier que ça coûte une fortune Les ansileuses Voilà ça coûte quand même sacrément cher Donc bon voilà si je peux éviter de dépenser des sous dans quelque chose que j'ai déjà Bah ça m'arrangerait Voilà ça m'arrangerait un peu quand même Mais enfin bref Voilà vas-y avance Voilà je pense que je vais quand même y remettre les ridelles Parce que là sinon on ne va pas avancer avec 17 tonnes à chaque fois Je ne vais même pas essayer de prendre une autre benne Parce que du coup je sais que c'est l'ansileuse qui est bugué Voilà c'est sûr et certain que c'est l'ansileuse qui est bugué Parce que bah tout simplement cette benne là je n'ai jamais eu de problème avec Ni même sur une autre série Voilà j'ai d'ailleurs fait une autre série Enfin j'avais fait une partie vite fait pour utiliser cette benne là Enfin sur laquelle je vais utiliser cette benne là Et bah tout simplement j'avais fait de l'ansilage et j'avais aucun problème Voilà même avec les ridelles à l'ansilage Mais bah du coup ça vient de l'ansileuse malheureusement Bon c'est comme ça et puis c'est tout j'ai envie de te dire Voilà c'est comme ça et puis c'est tout Donc on va y remettre les ridelles et puis c'est tout Ecoute on va pas chercher midi à 14h Après bon est-ce que ça vaut vraiment le coup d'essayer avec une autre benne Je vais pas l'essayer en vidéo Peut-être que je vais l'essayer en vidéo Et puis je vais me remettre l'argent du coup pour la location de la benne Mais je pense pas que ce soit la benne Parce que très clairement comme j'ai déjà pu le dire du coup Bah j'ai déjà fait de l'ansilage avec cette benne là et j'avais aucun problème Donc bon voilà quoi Très clairement c'est comme ça et puis c'est tout Configuré parfait Mais ouais c'est un petit peu dommage quand même Bon après comme dit c'est pas grave C'est un peu dommage mais c'est pas ça qui va m'empêcher de faire de l'ansilage Sachant qu'en plus de ça du coup on a un magnifique classe entre les mains Parce que c'est vrai que d'ailleurs ce classe là c'était Oui oi oi D'ailleurs c'est vrai que du coup je vais être en train de dire Ce classe là il est sorti il y a 2-3 semaines si je me trompe pas Et d'ailleurs pour ceux qui veulent bien évidemment Il est aussi sur console donc il est sur le mode hub Donc pour ceux qui veulent jouer avec Bah vous pouvez Bon le seul petit défaut qu'il y a du coup sur console c'est que vous n'avez pas le simple IC Bon très clairement moi je ne m'en sers pas Je pense même à le désactiver Le simple IC comme ça Parce que je n'aime pas avoir une croix Je n'aime pas avoir des trucs tout le temps à droite à gauche etc Moi personnellement je préférais largement le système qu'il y avait du coup avant sur les anciens farming C'est à dire qu'il fallait appuyer sur la barre d'espace pour pouvoir activer l'IC Tout simplement d'ailleurs il y a certains modes qui l'ont aussi sur le 19 Mais ça vraiment c'est la version du IC que je préfère Voilà c'est vrai que cette version là je ne suis pas fan du tout Mais vraiment pas du tout de chez du tout Voilà tout le temps avoir des croix un peu partout Après ça se trouve que ça s'enlève avec la TH Mais je ne suis pas fan quand même Voilà on ne peut pas vous cacher que je ne suis pas fan du tout Voilà bon écoute toi tu vas avancer Voilà Je vais regarder d'ailleurs si ça ne s'enlève pas ça Lève CTRL G 1 2 3 0 Non j'ai l'impression que ça ne s'enlève pas Bon bah écoute c'est comme ça et puis c'est tout j'ai envie de te dire Mais c'est vrai que du coup je préfère quand même l'ancien système on va dire Mais je pense que je vais le désactiver du coup Parce que sinon je ne m'en sers strictement jamais du simple IC Vraiment je ne m'en sers jamais Je l'avais mis tout simplement pour pouvoir le tester D'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'il patine quand même pas mal l'ancileuse L'ancileuse patine pas mal Donc peut-être que j'aurais dû y mettre les grosses masses là à l'arrière Que je pouvais mettre quand je l'ai loué du coup Enfin quand je l'ai configuré Mais bon bah écoute c'est comme ça et puis c'est tout Je vais pas chercher midi à 14h Comme vous pouvez voir du coup c'est buggé donc bon Tant pis Mais je pense que je vais quand même le désactiver parce que vraiment je ne m'en sers jamais J'aimais bien quand du coup il y avait juste Le truc pour pouvoir T'appuyer juste sur la barre d'espace tu cliquais avec la souris Et puis c'était fini Mais ce système là encore une fois je ne l'aime pas du tout On a tout le temps avoir une croix En plein milieu de l'écran et avoir des croix un peu partout C'est pas trop mon délire donc je vais désactiver tout ça Sachant qu'en plus de ça tout ce qu'on pouvait faire avant Enfin tout ce qu'on peut faire avec Avec cette version du IC en fait Et bah ce sont des choses qu'on pouvait faire Avec l'ancienne version de l'IC Donc bah c'est Je n'en vois pas trop d'utilité je vais pas vous le cacher Voilà d'avoir changé bon après bien évidemment Il y en a qui préfèrent largement cette version là Mais personnellement ce n'est pas mon délire Voilà je n'aime vraiment pas du tout Cette version là je préfère largement l'autre version Qu'on a eu avant Enfin qu'on avait avant sur les entiers farming Voilà sachant qu'en plus de ça c'est une version qui existe depuis des années et des années Et des versions de farming Bref voilà c'est pas la première version de farming On va dire qu'il y a le lycée Très clairement je connais que Comment dire Je connais des modes sur le 13 déjà Qui avaient l'ancienne version du simple l'IC Qui fonctionnait très très bien Et qui était super bien fonction Et bah là très clairement Encore une fois je ne suis pas fan Mais enfin bref C'est pas bien grave En tout cas j'espère que vous allez bien Que tout se passe bien pour vous Que tout va bien etc Que tout va bien dans le meilleur des mondes J'ai envie de te dire Bon moi du coup j'essaie de tourner un petit peu des vidéos en avance quand même Parce que bah du coup Il va y avoir un petit peu moins de vidéos la semaine prochaine Je pense qu'il va y avoir que 4 vidéos au lieu de 5 T'avances chef Il te plaît Voilà du coup je pense qu'il va y avoir que 4 vidéos au lieu de 5 Bon bah écoute tant pis Je vais pas me faire chier avec ça 58% on va s'arrêter là dessus Mais ouais du coup je vais faire que 4 vidéos au lieu de 5 je pense Tout simplement parce que Bah c'est J'ai pas forcément beaucoup de temps pour tourner les vidéos Surtout pas les épisodes du coup de la ferme cachée Qui me prennent un temps monstrueux Et également Bah tout simplement Je ne suis pas là de la semaine Donc peut-être même pas pendant 2 semaines Donc bah bien évidemment Si vous voyez que Vous n'avez que 2 vidéos la semaine prochaine C'est tout simplement que je ne serai pas là pendant 2 semaines Parce que je ne sais pas si je ne suis pas là pendant 1 semaine ou pendant 2 semaines Je ne sais pas Mais enfin bref on verra bien j'ai envie de te dire Mais du coup ouais c'est vrai que Vous voulez voilà C'est vrai que Bah tout simplement il va y avoir un petit peu moins de vidéos la semaine prochaine Bon ça arrive Bah écoute c'est comme ça et puis c'est tout Je suis un petit peu occupé aussi Donc bon je ne peux pas tout le temps faire des vidéos non plus Donc là j'essaie de faire un petit peu des vidéos en avance Donc cette vidéo là normalement Elle est censée sortir vendredi Vendredi 12 Si je ne me trompe pas Si je ne me trompe pas c'est vendredi 12 du coup Parce que Bah là on est le 3 quand je tourne Ça fait bizarre de tourner des vidéos autant en avance Parce que du coup ce que je pense que je vais faire C'est que du coup samedi dernier Vous avez eu un épisode de la ferme italienne Le vendredi vous avez eu un Vous n'avez pas eu de vidéo si je ne me trompe pas Vous avez eu une vidéo le jeudi Parce que du coup on est jeudi quand je tourne la vidéo Une vidéo multijoueur Et à temps limite ce que je peux faire C'est publier cette vidéo là que je suis en train de tourner maintenant Le vendredi qui arrive Donc le 4 du coup Ouais donc le 4 je tourne encore un épisode pour le 11 Et bah du coup samedi vous avez eu un épisode de la ferme italienne Dimanche normalement la ferme cachée Et bah du coup je pense que le mardi Vous allez avoir une vidéo détente en solo Sur une map qui est fort sympathique Et je pense que je vais faire une série sur cette map là Mais je vais en reparler du coup dans la vidéo De demain si je publie cette vidéo là Vendredi J'allais dire mercredi mais vendredi Mais du coup je vais en reparler dans la vidéo Enfin dans l'épisode 13 Si je ne me trompe pas de la ferme italienne Parce que du coup je pense vraiment arrêter la ferme italienne Pour refaire une série sur une autre petite map Fort sympathique Désolé chef C'est bon c'est reparti Mais du coup je pense que je vais arrêter la ferme italienne Pour faire une autre série sur une autre map Que j'adore Mais que vraiment j'adore Et bon bien évidemment Je ne sais pas si la série va vraiment durer super longtemps ou pas Mais c'est vrai que la ferme italienne Je n'arrive pas à vraiment accrocher Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à accrocher Je ne sais pas si c'est le contenu en lui-même Le type de vidéo Je ne sais pas si c'est la map Je ne sais pas quoi Mais je n'arrive pas à accrocher à cette série Donc tout simplement je vais arrêter la série Je pense que je vais faire encore deux épisodes Du coup Il va y avoir un épisode du coup Bah samedi Du coup demain si cette vidéo sort le vendredi 4 Et il va y avoir un épisode du coup la semaine prochaine Donc je pense mercredi Ou alors mardi Limite mardi et puis mercredi du coup Vous aurez un épisode de la ferme De la ferme cachée n'importe quoi De la petite vidéo détente Que du coup j'ai déjà tourné en avance Sur l'autre map qui s'appelle La campagne de Sevrienne Voilà qui est une map Vraiment que je trouve fort sympathique Mais vraiment fort sympathique Voilà que C'est un style de map Que je n'ai pas forcément l'habitude De vous proposer Mais c'est fort sympathique je trouve Encore une fois Bah écoute Tant qu'on y est autant aller vider la benne Bon on est qu'à moitié pleine Mais bon voilà L'ouvrier ne peut pas me remplir à 100% Donc bon c'est pas grave Mais du coup C'est vrai que Bah j'ai l'intention du coup De faire une petite Une petite série aussi Sur cette map là Voilà qui est fort sympathique Et c'est dans un style Que je n'ai pas l'habitude de proposer Ou du moins Que je n'ai pas proposé Depuis très très longtemps Parce que moi D'après mon ressenti En fait J'ai un peu l'impression De jouer sur la campagne normande Qui est une map Sur laquelle J'ai fait Moult et moult vidéos Très clairement J'ai fait une série dessus Enfin sur la version du 17 Et sur la version du 19 Donc voilà J'ai quand même Pas mal joué sur cette map là Et c'est une map Que vraiment j'adore Mais du coup C'est un petit peu Dans le même style Mais en même temps C'est quand même différent C'est même totalement différent C'est le style Qui ressemble un petit peu Je trouve Après ça ne reste que mon avis Bien évidemment Voilà c'est pas forcément Parce que c'est mon avis Que c'est la vie Vraiment j'ai envie de te dire C'est vraiment genre Le Bah la vérité en fait Vraiment moi C'est juste mon ressenti à moi Mais du coup C'est vrai que J'hésite Enfin je pense que Je vais vraiment faire Plutôt une série dessus Je pense que Ça va être une bonne chose à faire Je pense que Je vais prendre plus de plaisir A jouer sur la Sur la map là Que sur la Sur la Italia Malheureusement Tout simplement Parce que la Italia C'est une très très bonne map Encore une fois Faut pas l'oublier Mais c'est pas trop mon C'est pas trop mon délire Je sais pas pourquoi Encore une fois Je n'arrive pas à accrocher Je ne sais pas ce qu'il y a Mais il y a quelque chose Qui me dérange un peu Ramasse tout Si tu veux tasser S'il te plaît Merci Mais encore une fois Je sais pas ce qui me dérange Mais il y a quelque chose Qui me dérange sur la map là Mais bon après bien évidemment La map reste magnifique Le modeur a fait Une map incroyable Bien évidemment Edo Modding C'est un mapeur de malade Du coup On va pas se le cacher Mais c'est vrai Que là du coup J'ai du mal à accrocher Bon après ça arrive Et puis c'est tout Écoute Et du coup là Ce que je vais faire d'ailleurs Pour Tassel J'ai envie d'essayer Quelque chose de différent C'est à dire que J'ai envie de faire Un espèce de gros tas à l'avant Et enfin un gros tas A façon de parler bien évidemment C'est à dire que Je vais juste essayer De monter une petite butte Comme ça Et du coup Je vais essayer de monter La butte comme ça Et puis au fur et à mesure du temps Je vais essayer d'avancer Et comme ça Je sais pas pourquoi J'ai envie de faire ça Peut-être parce que J'ai l'impression Que ça fera un silo en silage Un peu plus réaliste On va dire A mes yeux bien évidemment Je dis pas que c'est plus réaliste Point final Non non C'est pas du tout ce que je dis J'ai juste l'impression Que c'est un peu plus réaliste Vous voulez Voilà Après ce n'est qu'une impression Peut-être je sais pas Vous voulez Voilà Parfait Bah du coup J'ai l'intention de faire ça Et puis après tout simplement Je reculerai avec la benne Sur le tas Et puis Bah je Je ravancerai par la suite On va dire Enfin je reculerai avec la benne Pour pouvoir vraiment faire Un truc propre Mais voilà C'est à dire que Bah tout simplement Je ferai un espèce de gros tas L'avant Et puis bah du coup Ce que je ferai C'est que je pense Que je vais encore une fois Sacrifier une partie De la parcelle de colza Du coup du champ Que j'ai là à côté Ça passe Oui ça passe Mais du coup J'ai l'intention De sacrifier encore Une petite partie Du champ Que j'ai à côté de moi Du coup du champ de colza Et bah tout simplement Ce que je vais faire C'est que je vais y mettre Un hangar Je pense Je pense que ça va être Ça va être plutôt intéressant De faire ça De mettre un petit hangar Là-bas Tout simplement Pour pouvoir mettre les ballots Etc Donc un petit hangar De stockage Voilà Et bah du coup Comme ça Ce que je pourrais faire C'est avec la mélangeuse Juste je ferai tout Depuis là-bas T'as plutôt l'impression Que c'est un petit Comme un petit site Pour s'occuper des animaux Pour faire de la ration totale Mélangée Pour prendre les ballots Pour prendre l'ensilage Etc Enfin bref C'est un petit peu Ce que j'ai l'intention De faire du coup Du coup je me suis dit Que ça pouvait être sympa Donc c'est ce que j'ai essayé De faire du coup aussi Avec le silo en silage Là-là Je vais pas trop essayer Enfin je vais essayer De pas trop m'avancer Du coup je vais essayer De juste reculer le tas A chaque fois Voilà comme ça Et bah du coup Par la suite Je vais tout simplement Voilà parfait Je vais essayer De par la suite Tout simplement Faire un tas qui montent Voilà comme ça T'as l'impression De monter dans un tas Il y en a qui vont dire Tu devrais le faire Dans l'autre sens Et en soi je peux comprendre Mais ouais C'est vrai que Ce serait peut-être Un peu plus intelligent Mais d'un autre côté J'ai envie de te dire Pourquoi pas le faire comme ça Comme ça t'as l'impression Que quand tu vas Enfin quand je vais ouvrir Le silo en sillage Du coup Je vais avoir l'impression De directement entamer Un silo Qui est déjà entamé En fait j'ai l'impression Que j'ai déjà pris Dans le silo Alors que tout simplement Si je commence de ce côté là Bah pas forcément Bon après il y en a Qui vont dire C'est complètement bête Ce que tu dis Et à ça j'ai envie De te dire Peut-être Peut-être Mais bon J'ai envie de faire ça Comme ça Voilà tout simplement J'ai envie de faire ça Comme ça J'ai l'impression Que plus j'en parle Plus je raconte des bêtises Et plus je me contredit Donc bon On va s'arrêter là-dessus Appeler Voilà on va arrêter De tasser là Appeler Voilà On va aller refaire Une petite benne Et je pense qu'on va Laisse arrêter là-dessus Ça fera déjà Une bonne petite vidéo D'une demi-heure Voilà bon Encore une fois Ce qui est dommage C'est que la benne Ne soit pas remplie à 100% Parce que sinon Bon on aurait été Quand même Beaucoup plus efficace Mais bon C'est comme ça Et puis c'est tout On peut pas le changer Je veux quand même Essayer avec une autre benne Et une autre ansieuse Après la vidéo du coup Et je vous redirai du coup Bon dans la vidéo De la semaine prochaine Si ça a fonctionné ou pas Voilà Si c'est l'ansileuse Ou si c'est la benne Qui fout la merde Normalement c'est l'ansileuse Du coup Je dis bien normalement Normalement c'est l'ansileuse Mais bon après bon Si ça doit faire de la merde Et bah ça doit faire de la merde Ecoute C'est pas si dérangeant D'ailleurs c'est marrant ça Parce que normalement Les voitures Quand il y a un ouvrier Et bah elles s'arrêtent Voilà normalement Les voitures s'arrêtent Mais là les voitures Elles sont passées tranquillement C'était bien d'ailleurs Ce que j'étais en train de me dire Pourtant j'ai pas enlevé L'ouvrier de l'ansileuse Mais les voitures Elles ont quand même continué Bon pourquoi pas Ecoute Très clairement pourquoi pas Sachant qu'en plus de ça Du coup tout à l'heure Quand j'étais parti vider la benne Bah il y avait la voiture Qui était arrêtée juste à côté Et bah elle a pas voulu passer Même quand je suis revenu Du coup la voiture Elle était toujours là Donc je comprends pas Voilà pourquoi les voitures Maintenant sont passées Je sais pas Bah j'ai envie de te dire Tant mieux Parce que comme ça Elle me dérange pas Mais je ne comprends pas forcément Pourquoi bah du coup Elles ont décidé de passer Bon bah écoute Pourquoi pas D'ailleurs j'ai envie de tester Un petit truc Une fois que je vais t'arriver Au bout du coup Parce que je vois qu'on peut Mettre un truc à l'arrière Du De l'encileuse Bon je pense pas Qu'on puisse mettre La benne du coup Mais bien évidemment Ça vaut le coup d'essayer J'ai envie de te dire Donc peut-être qu'on peut mettre Enfin que je peux mettre La benne derrière l'encileuse Et puis que du coup J'encile avec Avec la benne derrière C'est pas impossible Voilà Qui ne tente rien à rien J'ai envie de te dire Mais voilà Qui ne tente rien à rien Appeler Recule Appeler Voilà on va détacher La benne On va essayer De faire ça du coup J'étais concentré Encore une fois Sur ce que l'encileuse Était en train de me faire Mais on voit Là parfait Mais d'après Ce que je peux voir Ça pourrait peut-être Functionner A vrai dire Ça fonctionne Oh Ça se trouve Là je peux remplir Des bennes à 100% On va essayer On va essayer Oui Voilà On va essayer du coup Ça se trouve Je peux remplir A 100% La benne Parce que du coup Là ça me le met Bien au milieu Oh Je vais peut-être Trouver la solution Je vais peut-être Trouver la solution Pour remplir les bennes A 100% Bon ça m'aura juste Pris toute la vidéo Mais c'est pas grave Et d'ailleurs Je vois aussi Que la caméra Elle est buggée Voilà je peux pas Monter ni descendre La caméra Je peux juste la tourner Je peux juste la monter Je peux pas la monter Et la descendre Bon bah écoute Tant pis Mais au moins J'ai trouvé la solution Pour la remplir A 100% Je suis content Il en faut peu Pour être heureux Comme on dit Il en faut vraiment Très peu Pour être heureux Mais au moins Ça fonctionne Maintenant Désolé J'ai tapé mon micro Mais au moins Ça fonctionne Et puis comme ça J'ai plus besoin De payer l'ouvrier Voilà au moins Je suis content Voilà une galère Pour au final A la fin de la vidéo Trouver la solution Bon c'est pas forcément La solution la plus réaliste Voilà Bon quand tu regardes La gueule du machin C'est pas forcément Super réaliste Mais c'est pas grave Vous les voilà On va redételer La petite benne Voilà parfait On va mettre On va mettre l'encilieuse Ici du coup J'ai encilé ça Dans mon coin Appeler Voilà je vais mettre La benne derrière L'encilieuse Du coup Appeler Voilà Et du coup On va rater Le petit classe Sur la benne Et je pense Qu'on va aller Même pas Non je sais pas Si on va les vider Pourquoi pas les vider Je vais en profiter Pour faire la petite miniature Du coup Vu que j'ai la benne Qui est pleine à 100% Du coup Autant en profiter J'ai envie de te dire Voilà Autant en profiter Maintenant que c'est Totalement plein Appeler Voilà Je vais en faire Là je vais filtrer Faire la miniature Du coup Ça serait plutôt pas mal Appeler Voilà Vas-y Avance Du coup la machine Ne veut pas détecter la benne Mais c'est pas grave Appeler On va juste vite fait Faire la petite miniature Appeler Donc on va mettre Enfin on va lever la TH Parfait On met le FOV à 25 Et ça va faire Une belle petite miniature Quand même Appeler Voilà Appeler On fait Alt F1 Pour une petite capture d'écran Voilà On remet ça A 0 Enfin à moins 1 Du coup pour remettre ça Normal On enlève tout ça Et on va aller vider La petite benne Bon on va quand même Aller la vider Bon bah du coup Au moins on va arriver Une fois avec Avec une benne de 38 tonnes J'aurais de te dire Une benne qui est totalement pleine Enfin j'aurais de te dire C'est vrai que c'était Ça faisait vraiment bête Enfin je vais pas vous cacher Que ça faisait vraiment bête Bon je sais que du coup J'en ai aussi beaucoup parlé De cette benne qui du coup Ne voulait pas fonctionner Ou de l'ansileuse Dans cette vidéo Je sais que j'en ai vraiment Beaucoup parlé Mais au final Ça a quand même fonctionné Voilà je suis content Donc ça va fonctionner Parfait j'ai envie de te dire Bon c'est pas la meilleure des solutions Mais enfin c'est pas la plus réaliste On va dire des solutions Mais en moi ça fonctionne Et je n'ai plus besoin De payer d'ouvriers Ni quoi que ce soit Voilà bon il faut juste Que je détache Et que je rattache la benne A chaque fois Mais hormis ça très clairement Ça fonctionne nickel J'ai envie de te dire Voilà c'est plus important Et du coup A partir de maintenant Je pense que je vais juste Reculer comme ça Sur le table Voilà je vais me mettre Sur un côté Oula j'ai fallu écraser un corbeau Désolé le corbeau Voilà Et tout simplement Je vais décharger ça Comme ça Enfin bref En tout cas j'espère Que cette petite vidéo En ma compagnie Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et puis moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez Ciao 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 Ciao